Bienvenue pour découvrir le château La Croix Saint-Estèphes, Saint-Estèphes sur le ménésime 2014, petit frère du célèbre château Le Croc, en cru bourgeois, qui a sa renommée, et peut-être que l'étiquette, la présentation vous a déjà rappelé une autre propriété, c'est une propriété qui fait partie des propriétés de la famille Cuvelier, donc propriétaire du château Léoville-Poix-Ferré, second cru classé de Saint-Julien, extraordinaire, donc c'est la même famille, c'est pour ça qu'il y a un air de famille au niveau de la présentation. Le vin maintenant, au niveau de l'assemblage, on est sur un assemblage classique du Médoc, au niveau de la robe, on est sur une robe soutenue, avec un rouge un peu incarnat, une viscosité moyenne, jusque là, c'est Bordeaux, tout va bien. Au niveau du nez, on a une touche un petit peu bois de cèdre, on a un côté un peu cassis, classique, mais bien fait. Oui, avec le vin classique, on a moins de surprises, mais il faut que ce soit bien fait, sinon c'est décevant. Donc, pendant le travail, on a le boisé qui ressort un petit peu, avec un côté un petit peu fumé, un côté un peu graphite aussi, superbe. Eh bien, alors, au niveau de la bouche, on a une structure de Saint-Estèphe, un vin qui est assez massif, une structure tannique présente, de l'acidité, mais tout ça est aussi typique de l'appellation, donc on pourrait attendre encore une dizaine d'années pour que ça se fonde, mais déjà maintenant, c'est superbe, à boire en accompagnement d'une viande rouge, servi rouge, c'est important, il ne faut pas une viande rouge trop cuite, sinon l'association n'est pas la même, avec une bonne sauce bérnaise, on va prendre une cotalos, et ce sera formidable. Voilà, donc un tout beau Saint-Estèphe, à découvrir si vous ne connaissez pas l'appellation, et vous dire que là, vous avez vraiment un beau représentant de l'appellation Saint-Estèphe, typé comme il se doit, donc une toute belle bouteille. A votre santé, à bientôt.